En fait j'étais en train de ranger ma cuisine, enfin quand je vous dis que tout va mal en ce moment c'est vraiment pas une blague Je rangais ma cuisine après cette petite recette Et je me suis ouverte avec la boîte d'haricots rouges Et je vais pas vous montrer parce que je veux pas que certains tombent dans les pommes Mais je me suis fait un pansement de fortune Sauf que je crois que j'avais perdu mon doigt, c'est à dire que c'est tellement profond que je vois ma chair Donc je ne sais pas quoi faire, genre je vous tiendrai au courant Peut-être que j'ai perdu une main avec cette vidéo, voire un bras Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo Ça va être une vidéo un petit peu particulière Je vais vous parler un peu de ma vie dedans Mais notamment je vais faire à manger, oui 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 Mais je vais vous montrer l'entière vérité Comme dirait certaines, on veut du vrai Je sors de ma semaine de partiel et j'ai rien dans mon frigo Et je vais vous montrer comment je vais faire un chili con carnet Sans carnet parce que je suis végétarienne Enfin je ne mange pas de viande pardon Sans sauce tomate, sans épices, enfin bref ça va être une cata C'est une nouvelle série de vidéos que j'ai envie de lancer Les repas de la déj qui ressemblent peut-être plus à ce qu'on vit en étant étudiant Une petite aparté, j'avais déjà cette idée de concept mais j'ai vu qu'il y avait une vidéo mutueuse Qui avait fait un peu une idée dans ce style Enfin voilà donc je vous mettrai cette vidéo en barre d'infos J'ai pas du tout envie de commencer à être dans une sorte de compétition avec des gens sur Youtube Genre clairement je m'en fous Petite question pour ceux qui auraient éventuellement un Canon G7X J'ai un gros gros problème C'est à dire que je peux pas enlever le bruit de l'autofocus Et c'est horrible, je galère Bah là c'est pas le son, c'est son micro donc ça va Mais j'aimerais bien pouvoir filmer des vlogs et le son est horrible Je vais juste faire cuire mon riz Petit riz carrefour Alors je vous apprends quand même parce que Il faut savoir qu'un jour mon copain a fait des pâtes en mettant les pâtes dans l'eau froide Donc petit tuto Donc on prend sa casserole Ensuite on va tenter d'allumer la plaque de cuisson Alors ma plaque de cuisson est totalement pourrie Elle marche pas du tout bien Ah c'est horrible A chaque fois je suis comme ça comme une conne Yes Yes Pendant que le riz chauffe Je vais faire une petite aparté Pour vous parler un peu De ma vie De pourquoi je suis beaucoup moins absente Enfin beaucoup plus absente sur Youtube Je sais pas Je sais que j'ai besoin de parler J'ai essayé de faire des vlogs J'ai essayé de faire des choses A chaque fois j'y arrive pas Et vous allez peut-être comprendre pourquoi Quand je vais vous expliquer Donc déjà je tiens juste à dire un truc C'est que tout va très bien dans ma vie personnelle Dans ma vie familiale Enfin dans le sens où il se passe rien de grave Enfin j'ai pas de gros problèmes en mode familial D'ailleurs attendez pause J'ai des nouvelles lunettes Puisque c'est ma deuxième paire Mais ma première paire Mais ils ont oublié de commander les verres Donc voilà Je sais que c'est hyper particulier Mais vous savez j'adore être une personne décalée Voilà je vais juste vous le montrer Alors vous savez que je parle beaucoup de cours Peut-être que certains Vous m'avez découvert avec ma vidéo sur le bac J'ai eu 18 au bac Oui donc C'est vrai que cette vidéo Sortie de son contexte Elle est peut-être pas très compréhensible Parce que les gens ont peut-être pensé J'ai pas eu de retour négatif vraiment Mais peut-être que certains ont pensé Bah juste que j'étais une bonne élève Qui parlait de ses bonnes notes Mais il y avait un peu une histoire derrière Parce que durant toutes mes années scolaires J'ai eu des bad moods Genre enfin des moments où j'y arrivais pas Et j'ai tendance à me mettre une énorme pression Une énorme pression de la réussite Et voilà Et j'étais toujours entourée de gens qui réussissaient Et c'était compliqué J'ai un moment où je viens de rater mes partiels Enfin j'ai pas les notes Mais genre je sais que j'ai pas bien réussi Et j'ai extrêmement peur Je suis tout le temps stressée Et ce qui fait que je fais moins de vidéos Parce que juste je travaille tout le temps La nuit j'arrive pas à dormir Enfin je dors très mal Parce que je suis stressée Et en fait ce qui me stresse encore plus C'est que je sais que j'ai envie de faire des vidéos J'ai vu que mes abonnés ils ont augmenté Et vous voyez c'est tellement positif Enfin pendant des années j'ai fait des vidéos Et il y a Enfin j'avais une petite communauté C'était cool Mais j'avais pas énormément d'abonnés Enfin j'en étais très contente Mais voilà Je vois genre on atteint bientôt les 20 000 J'aimerais tellement être plus présente Parce que j'aime ça Youtube Genre vraiment Youtube C'est ce qui me fait Enfin c'est ma passion quoi Je dis pas du tout ça pour qu'on me plagne Je dis juste ça pour peut-être que Genre vous compreniez que Que en fait c'est pas voulu Genre que j'aimerais tellement être plus présente sur Youtube Et que c'est hyper frustrant Donc voilà ça explique aussi que quand je fais des vidéos J'ai l'impression que Je suis genre Je communique pas un message positif Parce que je suis très souvent triste Et je suis un peu déprimée et tout Et bah forcément j'aime pas ça Parce que moi je regarde la montage Je me dis mais qui a envie de voir des vidéos déprimées ? On va mettre le riz pour détendre l'atmosphère Si je vous dis ça c'est pas uniquement pour partager mon banude et tout Parce que c'est pas constructif C'est juste pour vous dire que ouais C'est pas parce que je peux être considérée Enfin j'ai été considérée comme une bonne élève Ou que j'ai eu des manettes et tout Que je pense que l'école c'est la priorité Parce que Enfin Y'a plein de trucs autour Et Frener du plaisir pour autre chose Et c'est pas grave Enfin Dans le sens où Oui je parle beaucoup des cours Mais je suis en train de remettre ça en question Même si j'aime beaucoup faire des routines pour les cours et tout A chaque fois je m'en veux Parce que je me dis Mais en fait là t'es en train de De parler des cours Alors que tu galères en cours Tu y arrives pas Et je trouve ça con Parce qu'en fait dans la vie Elle a pas besoin d'être un super bon élève Enfin genre oui ce serait cool que je redouble pas Mais Dans le sens où Y'a plein d'autres choses Et C'est vraiment ce que je veux dire Et c'est pas un message en mode En fait je pouvais pas vraiment faire ce message là Quand j'ai fait ma vidéo du bac Parce que ça faisait vraiment hypocrite Ça faisait La meuf a dit Ouais les cours c'est pas important C'est pas ce qu'il y a de plus important Y'a une chose Y'a la famille Les amis Mais elle a eu 18 au bac Donc forcément c'est simple de dire ça Quand tu arrives Mais J'ai quand même un ingrédient De Du chili con carne Donc Les haricots rouge Et ensuite je me suis dit En fait j'aime pas tous tomates Mais Je me suis dit Que j'allais utiliser du gazpacho Donc c'est ma mère qui m'a donné ça Quand je suis venue Je suis revenue Ce week-end Donc on va faire un test En fait Je vais Essayer de faire une sauce de gazpacho Et je suis sûre Y'a des gens qui vont se foutre carrément dans la gueule Mais Enfin je veux dire Est-ce que je suis vraiment la seule A réinventer des recettes comme ça Je vais mettre de la sauce soja Parce que j'ai pas d'épices Mais je trouve ça rapporte du goût Hop On touille On touille On touille J'adore Maintenant je peux goûter comme ça Parce que je déteste les gens qui font ça Genre qui vivent en communauté Je sais pas dégueulasse Mais Je vis seule Donc c'est bon Ah merde Maintenant on va ouvrir cette petite boîte Je suis la pire des youtubeuses C'est bizarre Ça goûte d'assis Alors ça a pas du tout la consistance espérée Genre moi je pensais Naivement que ça allait se transformer en sauce tomate Pas du tout Ah Pour vous montrer un peu la tête de mon truc Franchement je trouve que ça va encore Genre Non j'avoue on dirait un peu du vomi Mais enfin Ah ça me dégoûte de dire ça Mais j'ai goûté C'est à peu près le goût Je me suis dit que En fait peut-être que l'eau De la sauce tomate Elle va s'évaporer Vous voyez Et le riz Bah je crois Il est bientôt cuit J'essaie de réfléchir Je vais mettre un peu de crème Peut-être que ça peut améliorer la texture Je vais augmenter le feu Comme ça Ça va faire de l'évaporation Enfin je sais pas trop ce que Enfin J'ai fait ES Donc j'ai aucune idée de comment ça marche Ça c'est mon excuse du moment Genre Pas pas mal Moi j'ai redoublé mon année J'ai raté les maths C'est parce que j'ai fait ES Maintenant moi je suis un peu Un sketch Je vous rappelle qu'un jour Dans une journée dans mon assiette J'avais mixé du maïs Et j'avais dit que ça remplaçait les oeufs En vrai c'était bon hein Mais genre j'ai des idées farfelues Si je vous avais présenté ça en vidéo En mode journée dans mon assiette Joliment présenté avec un joli fond Je suis sûre que ce serait passé en vrai Genre Vous m'auriez pas de temps jugé J'ai pas du tout mis un assiette d'haricots rouges Il faut savoir une chose C'est que mes parents m'ont élevé dans une idée de jamais gâcher Donc je ne gâcherai pas Je mangerai tout jusqu'à la dernière bouchée Enfin je vais éteindre la caméra Et je vous retrouve quand l'eau sera évaporée Enfin genre ça se trouve ça sera dans 5 heures Comme vous pouvez le constater Il y a meilleur aspect Enfin je veux dire Ça a pas l'air super bon En plus c'est beaucoup trop chaud On va goûter Ah oui pause Je vous propose que la prochaine fois On invite un youtubeur A tester ma super bonne cuisine Donc je vous invite à laisser des noms en commentaire On verra qui accepte de venir C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait Mais en fait je ne me souviens plus du coup du chicken carne Mais ça va en gros Le gaspacho il a perdu son goût de gaspacho Mais j'avoue que genre visuellement On dirait un peu que j'ai mis de la soupe de poisson Et que vous voyez il reste des bouts de poisson Genre dangeri Mais franchement c'est pas mauvais Enfin je vais le manger De toute façon je ne suis vraiment pas compliquée en bouffe En tout cas si vous testez cette recette N'hésitez pas à mettre le hashtag Recette de la dèche Sur Instagram Et donc je passerai sur vos comptes Je vous enverrai des petits messages Genre Ma caméra s'est éteinte Mais voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker A commenter A vous abonner à mon Instagram J'ai encore envie de le dire en début de vidéo Bref Posez moi des questions si vous voulez aussi Sur cette vidéo Parce que je vais faire une FAQ Je pense bientôt Donc voilà Je vais faire une fin de vidéo Je vais faire une fin de vidéo Je vais faire une fin de vidéo